Ce jeune étudiant gabonais, Olgrek Bukika, n'a pas réussi son coup d'essai de distribution de balleaux de chanvre dans la capitale économique. En effet, il s'est fait arrêter par l'office central de lutte anti-drogue de Pont-Gentil pour détention de 55 balleaux de chanvre à valeur de 20 000 francs d'unité. Des produits illicites en provenance de Libreville. Je m'appelle Oukika Algrek, du rabitaille au sein du baraka, auprès d'un agent. Auprès d'un agent. J'ai une moitié dit dans l'autre moitié, c'est pas pour moi. On va réviser ça depuis Libreville pour venir avec sa Port-Gentil. C'était avec moi-même. La personne n'a révisé de moitié, moi-même j'avais une moitié. Étant conscient de la rigueur de la loi sur la détention, la commercialisation et la production des stipulations en République gabonaise, le jeune patriote justifie son action. J'étais dans l'intention de revendre ça afin de subvenir au besoin. Parce que je me suis dit qu'à travers ça, je pourrais plus multiplier pour subvenir aux besoins de ma santé. Vendre des produits illicites pour subvenir à ses besoins, notamment se soigner, cet argument ne disgrâce pas Oukika de se soustraire au caractère coercitif de la loi pénale. C'est parti.